bonjour bonjour aujourd'hui ce n'est pas vraiment un bracelet brésilien que je vais vous montrer c'est un bracelet que moi je connais sous le nom de bracelet péruvien la technique est un petit peu différente certains l'appellent aussi vagues péruviennes parce que vous pouvez voir qu'il y a deux sortes de vagues en relief sur le dessus alors c'est un bracelet très facile à faire et en plus il est assez rapide à faire aussi voici les deux bracelets que j'ai réalisé suivant le même modèle donc vous pouvez voir que pour l'un j'ai mis une fermeture métallique et que pour l'autre j'ai simplement une boucle et deux fils qui vont me permettre de faire un nu alors si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo sur les différents types de fermeture celle que j'utilise le plus donc la vidéo s'affiche juste en ce moment à l'écran pour faire ce bracelet j'ai utilisé des fils de bracelet brésilien ce sont les bobines que vous voyez alors j'aime bien utiliser la marque cotton câble 5 et j'ai pris 13 fils de 80 cm mais le nombre de fils n'a pas trop d'importance vous pouvez varier à peu près entre 8 et 14 fils et puis le nombre de couleurs n'a pas d'importance non plus là j'ai pris quatre couleurs mais vous pouvez très bien prendre deux couleurs ou encore beaucoup plus de couleurs par contre ce qu'il faut c'est un fil plus épais alors moi j'ai trouvé du fil de nylon d'épaisseur à peu près 3 mm et j'ai pris un fil d'un mètre que j'ai plié en deux ce fils va vous permettre de faire les vagues qui ressortent en relief c'est parti pour le bracelet pour commencer je prends les fils de bracelet brésilien je laisse à peu près quatre ou cinq centimètres et puis je prends aussi mon gros fils que j'ai plié en deux et je laisse juste une petite boucle qui va me servir à faire la fermeture et je vais scotcher tout ça ensuite vous triez les fils de bracelet brésilien par couleur l'ordre n'a pas d'importance alors ces fils je vais les appeler les fils fin et ces deux fils je vais les appeler les fils épais donc je prends mon premier fils fin il va faire un double nœud à l'endroit sur le fil épais donc pour faire un double nœud à l'endroit pour ceux qui n'ont jamais de fait de bracelet brésilien le fil fin passe par au dessus en formant une sorte de quatre et je le récupère dans le trou et puis je tire le fil fin vers le haut je refais la même chose une deuxième fois il passe au dessus je le récupère dans le trou et je le tire vers le haut je vais passer sur le deuxième fil épais et faire la même chose double nœud à l'endroit il passe au dessus je le récupère dans le trou et je le tire vers le haut je fais ça une deuxième fois et voilà le fils fin se retrouve tout à droite et maintenant c'est très simple je vais continuer avec le fil suivant je vais faire exactement la même chose double nœud à l'endroit sur le fil épais et double nœud à l'endroit sur le deuxième fil épais je continue avec mon troisième fil de la même couleur je fais toujours deux doubles nœuds à l'endroit sur chaque fil épais et maintenant je vais continuer à faire exactement la même chose avec chacun des fils suivants donc là on change de couleur mais c'est le même travail c'est toujours deux doubles le nœud à l'endroit sur chaque fil Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 On fait des doubles nœuds à l'envers Sur le deuxième gros fil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 So-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501